Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci encore de me suivre. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Comment prendre soin de soi pour être épanoui au quotidien. Je vais vous présenter 6 ou 7 astuces pour vous aider à prendre soin de vous. Si vous êtes intéressé, restez là pour voir la suite. Être reconnaissant ou alors pratiquer la gratitude. On s'attarde beaucoup sur les problèmes qu'on a au quotidien. J'ai trop de problèmes, ma vie ne donne pas, je n'arrive pas à faire ça, mes projets ne fonctionnent pas. Il faut arrêter de se focaliser sur le négatif. La vie ce n'est pas que le négatif. Et d'ailleurs tout le monde a les problèmes. Qui n'a pas de problème sur cette telle ? Voilà par exemple l'année 2020 qui est une année qui a surpris tout le monde. Chacun, tous ceux que je connais de mon entourage attendaient cette année vraiment. Tout le monde se disait non ça c'est mon année. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et malheureusement le Covid-19 est arrivé et ça a surpris tout le monde. Ceci pour dire, si tu veux toujours t'attarder ce qui ne va pas, tu ne vas pas vraiment profiter de l'instant de ta vie. Essaye de pratiquer la gratitude. La gratitude c'est quoi ? C'est remercier la vie pour ce que tu as. Dis-toi tous les jours, même si ce n'est pas tous les jours, il y a des paroles que tu dois répéter au quotidien et qui vont te motiver. Ça s'appelle être reconnaissant face à ce qu'on a dans la vie. Je suis reconnaissante d'être en santé. Je suis reconnaissante d'avoir un travail. Je suis reconnaissante d'avoir mes parents encore en vie. Je suis reconnaissante d'être entourée des personnes qui m'aiment. Je suis reconnaissante de ci ou de ça. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré telle personne qui a pu m'aider à faire telle ou telle chose. Peu importe la chose pour laquelle tu es reconnaissante, il faut de temps en temps peut-être même le prononcer en parole ou alors l'écrit sur un papier. Ceci fait en sorte qu'au quotidien, tu aies une certaine paix et que tu ne t'attardes pas trop sur les problèmes de ta vie, même si tu en as. Ça fait en sorte que tu vois la vie vraiment de façon beaucoup plus simple. Et en parlant de reconnaissance, il faut aussi dire, il ne faut pas seulement le faire pour soi-même, sur ce qu'on pense être bien dans sa vie, mais aussi être reconnaissant avec les gens en leur disant, je te remercie pour telle chose que tu as fait pour moi, je te remercie d'être présent dans ma vie. C'est très important parce que ça nous apporte la paix de l'esprit. Se faire plaisir de temps en temps. La recherche effrénée de l'argent et de la richesse, la course à la richesse, le train-train quotidien, ne doit pas nous faire oublier que nous sommes des êtres humains et qu'on a besoin aussi d'enjoy la vie, comme on dit en thème camerounais. Je le dis pourquoi, parce que quand je parle ici de se faire plaisir de temps en temps, c'est aussi un moyen de dire ne pas être très dur avec soi-même. Je suis toujours un peu désolée quand je vois des jeunes personnes sur tout qui, bien sûr, ont des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs. Oui, je veux atteindre cet objectif, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais qui, après, quand tu observes leur vie, tu te rends compte qu'ils se font tellement de mal, qu'ils font tellement, ils font extrêmement des sacrifices au point où ils ne vivent même pas. Ce n'est pas parce que tu travailles tous les jours, tu veux faire tes économies pour faire tel projet, que tu as oublié de te faire des petits plaisirs. Parce que ces petits plaisirs, c'est ça même qui va te motiver. À chercher encore plus. C'est ça qui va te donner le carburant, qui va te rebooster pour que tu aies la force pour chercher encore plus. Se faire des petits plaisirs ici signifie ne pas être trop dur avec toi. Ce n'est pas en serrant l'argent dans l'emploi, en te disant non, je ne veux pas acheter ça parce que ça va me faire dépenser que tu seras plus heureux. Non. Toutes tes questions d'organisation. Une astuce que je vais te proposer ici, si par exemple tu as un budget quand ton salaire arrive à la fin du mois, après avoir enlevé dans ton salaire toutes les dépenses qui sont utiles, réserve une partie pour tes plaisirs, pour tes petites gâteries, pour tes petites folies. C'est très important et ça va vraiment contribuer à ton bonheur plus que tu ne l'imagines. Dis-toi par exemple, bon, ce week-end, je ne l'ai jamais fait, je vais m'acheter un sac de telle somme. Ce week-end, je vais aller me faire des soins chez l'esthéticienne, je vais m'acheter une chaussure, je vais commander un repas et tout. Essaye de faire des petites choses comme ça et tu verras que ça te rendra vraiment heureux puisque tu ne l'avais imaginé. Pratiquer une activité sportive. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'activité sportive ou physique parce que qui n'aimerait pas avoir un beau physique? Je dois être sincère. Il y a des moments où j'ai aussi la paresse, où je n'ai pas envie de faire du sport, où peut-être je suis fatiguée parce que j'ai une journée longue ou alors je n'ai tout simplement pas envie. Mais toujours est-il que, même si je fais une période de temps longue sans pratiquer une activité physique, après je me remets ou pas. Parce qu'on le sait tous, le physique, l'apparence, contribuent beaucoup à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Quand les gens nous rencontrent pour la première fois, c'est notre physique qu'ils voient. ils voient d'abord l'apparence qui est la première chose qu'on montre avant d'apprendre à nous connaître. Le sport est connu pour nous aider à avoir un beau physique, travailler son physique, faire une activité qui va faire en sorte que tu puisses maintenir ton poids, va contribuer à te donner une grande estime de toi, va contribuer à faire en sorte que tu aies plus confiance en toi et que tu aies de l'assurance. Mais il ne faut pas seulement voir le sport ici comme une activité qui se limite seulement à la santé de ton physique. Le sport aussi contribue à la santé mentale. Parce que le stress, la dépression, tout ce qui est émotion négative qu'on peut ressentir au quotidien, si on pratique le sport, on a l'impression que le sport contribue à dissoudre toutes ces émotions négatives qu'on ressent. Investir sur sa santé Et si quand je parle de santé, je parle de santé physique et mentale. Et la première des choses qui nous aident, qu'il est important de considérer pour investir sur sa santé, c'est l'alimentation. L'alimentation joue un rôle très important dans notre santé. Ce qu'on mange, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, qu'est-ce que tu donnes à ton organisme. Il ne faut pas penser que l'alimentation est négligeable. Même le simple fait d'avoir une belle peau, de beaux cheveux, ça passe beaucoup plus par l'alimentation, pour être sincère, que par les produits ou je ne sais pas trop quelle routine que tu vas appliquer. Quand je parle ici d'alimentation, d'investir sur sa santé, je parle beaucoup plus de nettoyer et de purifier son organisme. Pourquoi c'est important? Le plus souvent, on a tendance à penser que quand on parle de nettoyer, purifier, on parle seulement de la peau, peut-être des cheveux. On se lève le matin, on prend son bain, on nettoie sa peau, on lave ses cheveux le week-end. Mais on oublie qu'il faut aussi nettoyer l'intérieur. Parce que ce qu'on oublie, c'est que beaucoup de... de... comment dire... beaucoup de malaises qu'on a au quotidien, que ça soit le stress, la dépression, la mauvaise humeur, beaucoup ne le savent pas, mais c'est très lié à l'alimentation, à la santé de ton intestin, à la force de ton système immunitaire. Raison pour laquelle tu dois de temps en temps nettoyer ton organisme avec des boissons détox. Tu dois prendre des compléments alimentaires à base de plantes, à base d'herbes. C'est très important. Le faire régulièrement, les boire, ces compléments alimentaires au quotidien. Et tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup d'énergie, tu vas te recharger en énergie, tu seras moins stressé, tu auras moins de malaises physiques et tu auras aussi un esprit... Comment je veux dire ça? Tu te sentiras vraiment plus léger, soit physiquement, soit mentalement. Tu te sentiras vraiment bien dans ta peau, dans ta tête. C'est très important. Il faut nettoyer et purifier l'organisme. Une autre façon de le faire aussi, c'est à travers le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent ne permet pas seulement de maintenir son poids intact ou alors de perdre du poids. Le jeûne intermittent, c'est un nettoyage de l'organisme. C'est une purification. Le fait de se priver de manger le matin, surtout, peut-être quand tu te réveilles jusqu'à peut-être midi et 13 heures, te priver de manger pendant toute cette phase permet à ton organisme de se régénérer, de se nettoyer. Prendre du recul avec les réseaux sociaux. Ça, c'est une astuce très importante. Et ici, je m'adresse principalement aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui me regardent parce que j'estime que la jeunesse, c'est la période dans laquelle on n'est pas assez mature, on n'a pas une certaine expérience de la vie, on agit beaucoup plus avec les émotions et tout. On n'a pas une certaine maturité, on n'a pas une certaine analyse de la vie. Les jeunes ici, je considère beaucoup plus ceux qui ont moins de 20 ans. Pas pour dire que quand on a plus de 20 ans, on connaît trop. Ça concerne tout le monde mais principalement cette catégorie-là. Pourquoi il est important de prendre du recul avec les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, d'abord, c'est un moyen, les réseaux sociaux à la base ont été créés pour de la distraction. Ce sont des moyens de distraction, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat et tout, c'est pour se distraire. Généralement, quand on va sur les réseaux sociaux, on ne va pas forcément là-bas, je ne sais pas moi, pour étudier, pour, je ne sais pas, apprendre quelque chose de nouveau, c'est beaucoup plus pour se distraire, pour passer du bon temps. Mais le problème, c'est que la fréquence sur les réseaux sociaux peut créer des problèmes, peut nous créer des problèmes parce que plus on reste sur les réseaux sociaux, moins on accorde de l'attention aux choses importantes de ta vie. N'oublie pas que en dehors des réseaux sociaux, tu as une vie. La vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Ne passe pas toute ta journée sur les réseaux sociaux à regarder ce que tel ou tel a posté et tu oublies que tu as des choses à faire, que tu dois faire des choses toi-même dans ta vie personnelle. Je ne sais pas moi que tu dois étudier, que tu dois travailler sur ton projet, que tu dois faire tes trucs à la maison. Réduire sa fréquence sur les réseaux sociaux nous aide beaucoup. Et l'autre aspect des réseaux sociaux, la chose la plus importante pour laquelle il faut prendre du recul sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on met dans notre esprit quand on est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être des passoires en fait quand on est sur les réseaux sociaux. Passoire, ça veut dire que tout ce que tu vois qu'on a publié, ça veut dire que tu n'arrives pas à filtrer le contenu que tu vois sur les réseaux sociaux. Il faut savoir faire la part des choses. Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la vérité. Et d'ailleurs, en parlant de cela, on est aujourd'hui dans l'ère des influenceuses. Il faut te poser la question, cette personne que je suis, cette homme ou cette femme que je suis, cette femme ou cet homme dont je suis toujours accro au contenu, comment est-ce que son contenu me fait me sentir? Est-ce que quand je vois la photo de cette fille qui a publié le sac MS ou alors quand je vois celle-ci qui a publié la babouche Louis Vuitton, comment je me sens? Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je suis complexée quand je vois ça? Est-ce que quand je vois ça, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie? Est-ce que que j'ai l'impression que ma vie, que j'ai une mauvaise vie? Ce sont des questions qu'il faut se poser parce que malheureusement, on se rend compte que même chez les adultes, les contenus qu'ils regardent sur les réseaux sociaux peuvent vraiment les affecter négativement et peuvent leur faire penser qu'ils ont une mauvaise vie, peuvent leur donner à tort une mauvaise idée de leur vie. Donc vraiment, faites très attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. On ne suit pas n'importe qui juste pour suivre parce que les réseaux sociaux ont une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Ils nous influencent plus que vous ne pouvez l'imaginer et de façon inconsciente sans qu'on ne s'en rende parfois compte. Quand tu suis des gens sur les réseaux sociaux, pose-toi la question est-ce que cette personne que je suis au quotidien, je la suis juste pour le fun, est-ce que cette personne, ce qu'elle partage son contenu est en accord avec mes principes de vie, avec ce que je veux être comme personne de même? Qu'est-ce que cette personne m'apporte vraiment? Est-ce que le contenu de cette personne m'apporte du positif ou alors ça m'apporte du négatif? Ce sont les questions que tu dois te poser et commencer à faire le tri sur les personnes que tu suis. Parce que si tu suis des mauvaises personnes, ça peut avoir vraiment un gros impact vraiment très très négatif dans ta vie. Méditer ou prier. La méditation. Pourquoi c'est important de méditer? Ici, je ne vais pas me limiter, je ne vais pas m'attarder sur l'aspect religieux de la chose. Si la prière te convient, prie. Parce que que ce soit prier ou méditer, ça rentre dans le même cadre. Prier ou méditer, c'est quoi? C'est projeter une intention à un être supérieur. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, peu importe, ça peut être même tes ancêtres. Peu importe à qui tu décides de projeter ton intention, ça s'appelle méditer ou prier. Si la prière fonctionne pour toi, que tu es chrétien, musulman, pratique ta prière régulièrement. Et quand tu pries vraiment, il ne faut pas le faire de manière superficielle. Il faut vraiment croire en ce que tu fais. Quand tu parles, il faut visualiser déjà ce que tu es en train de demander à ton Dieu. Et si c'est la méditation, si la méditation te permet d'avoir une certaine sérénité, la méditation c'est aussi une prière, même si elle peut être silencieuse. C'est une prière qui se dirige à l'univers, à la nature, aux ancêtres aussi. Voilà. Tout ce que tu décides de mettre en prière ou en méditation, il faut y croire fermement. Il faut vraiment y croire et visualiser, te dire que c'est déjà en train de se réaliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé et si tu as d'autres astuces que tu peux partager en commentaire sur comment prendre soin de soi et être en harmonie au quotidien, n'hésite pas à mettre en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes. Et si tu aimes ce type de contenu, mets aussi en bas en commentaire ce qui te plaît ce type de contenu. Sur ce, je te dis merci de continuer à me suivre, merci d'avoir regardé, aime la vidéo, partage à d'autres personnes et reste là, reste scotché. Ma prochaine vidéo sera une vidéo sur une pommade de cheveux adaptée pour l'hiver. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada